Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de la campagne de Factorio et j'espère que vous allez bien. Bon les amis, comme j'avais dit la dernière fois, on va aller s'attaquer ici à ce petit groupe et à ce petit groupe pour 1. récupérer les éléments de fer qui se trouvent ici et de 2. pour avoir le petit véhicule pour aller détruire tous ces autres petits nids qui vont être bien plus simples à pouvoir le faire avec des véhicules. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On a une armure, ça c'est parfait. Je crois qu'on a à peu près tout. Donc on va y aller, on va le faire vite fait, comme ça ce sera rapidement effectué. Il y a quelque chose qui nous a attaqué, c'est en train de se faire attaquer en bas. J'espère juste pas que ça détruise mais normalement ils ont réussi à la toucher. Alors c'est pas grave. On va être là pour défendre maintenant. Donc on va y aller, hop, on va, en fait il faut on réussit de détruire gentiment les choses, juste pour ne pas mourir. Voilà, comme là on a déjà détruit un élément. On va peut-être réussir à rester là, à pouvoir attaquer un déni. C'est parfait. Ça nous permet d'éviter que ça spawne rapidement après. Il n'y aura plus que deux nids pour que ça spawne. Voilà. On pourra même encore en détruire un. Ça fait toujours ça en moins. Alors par contre, on n'a pas encore les balles améliorées. Ça serait bien d'avoir les charges rouges, ça fait beaucoup beaucoup plus de dégâts. Mais c'est pas grave, on va déjà faire avec ce qu'on a. Ok, on va attaquer encore le deuxième nid. Ah, il arrive de nous toucher. Ok, là c'est bon, il ne nous touche pas. Après on n'aura plus que les petits asticots à essayer de tuer. Ça, ça serait encore une autre petite chose. Et ça, ça serait bien plus facile. En gros, ils ont beaucoup moins de vie. Par contre, on va peut-être remonter le temps de reprendre un peu de vie. Alors, c'est quand tu veux pour reprendre de la vie. Voilà, parfait. On va reprendre un peu de vie. Parce qu'on en a besoin. Là, on est totalement protégé, donc c'est parfait. On n'a juste pas le visuel sur ceci, c'est juste bien dommage. Après, ce n'est pas ultra important. Ok, alors, on va directement recommencer d'attaquer ceci. Ok, ça fait déjà à deux moins. Oh, oh, on a un souci. On a un souci. Comment ça se fait qu'ils sont passés, ces cons ? Ils sont où ? Ah, ils sont là. Mais de où ? En fait, le truc, c'est de où sont-ils venus, en fait ? Plutôt ça, la question. Parce que... Là, ils n'ont totalement pas la place, normalement, de pouvoir monter. Donc, c'est un peu chelou qu'ils aient réussi à passer. Je ne sais pas comment ils ont réussi à passer. Ce n'est pas grave. On va... Est-ce que j'ai encore des mineuses ? Oui, j'ai encore des mineuses. On va pouvoir remplacer tout ça. Alors, on va remplacer. Je ne sais pas comment ils ont réussi à passer. Ils ont sûrement un groupe d'un coup qui a dû passer. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Bon, ce n'est pas ultra, ultra grave. On a réussi à contenir la chose. Là, c'est bon. Il y a du monde. Ok, là, ça produit... On produit un peu des munitions. Ok, donc là, ça se fait... Ok, vous voyez, ces cochons, ils suivent, en gros, ils suivent le bord de la map, ici, pour venir attaquer. Et, en gros, ça les évite de se faire attaquer fortement par notre petite tourelle. Alors, on va en mettre une autre, ici, et on va remettre la moitié des munitions. Comme ça, je suis sûr qu'au moins, là, ça ne passera plus. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre les choses. Alors, on va continuer. Alors, vous voyez que là, il y a des immenses groupes qui se préparent. Et ça... Par contre, celle-ci, elle a bien ramassé. Je ne sais pas si c'est un groupe qui est venu la taper. Hop. On se recule. Poc, on va récupérer ceci. On va la mettre un tout petit peu en avant. Alors, on va juste nous détruire ceci. Voilà. Hop. On va mettre ça ici, dedans. Ça va nous permettre de protéger l'attaque directe. Voilà. Comme ceci. Et ce qui a l'air d'être pas mal de voir, c'est que... Il n'y a pas l'air d'avoir d'éléments qui pourraient attaquer à distance. Ce sont juste des... Alors, on va juste d'abord détruire ceci. Voilà. Hop. On va mettre ça dedans. On va récupérer celle-ci. C'est toujours un peu le problème de savoir à quel moment ils vont commencer d'attaquer. Je pense que si je mets... Ici, voilà. Alors, c'est un peu con. C'est le qui va ramasser, mais... Je vais lui mettre l'immune. Comme ça, elles pourront être deux attaquer. Ce qui est bien, c'est que moi, je vais être protégé. Et je vais pouvoir tirer dessus facilement sur l'inni. Sur l'inni 2, en plus. Par contre, j'ai plus de munitions. Et ça, c'est bien embêtant. Parce que... De devoir les laisser là, sans... Sans munitions, ça va être compliqué. Il faut vraiment... Tuer... Tuer l'inni. En tout cas, ce serait pas mal. Sinon... J'ai même pas pris de... De charge supplémentaire. Alors, il ne reste que 4 munitions. On va prendre un petit risque. Le temps de remonter. J'espère juste pas que ça attaque trop. Le temps d'aller chercher du métal. D'en produire nous-mêmes. Plus de produire. Parce qu'on va récupérer ce que la machine nous a donné. Je vais... Celle-là, je vais l'enlever. Au pire, il y a celle-ci qui pourra protéger. Mais là, c'est un peu la merde. Hop. Il ne faut juste pas que... On se retrouve sans munitions dans les machines. Hop. Je récupère tout ceci. Plus ce qu'il y a ici. Et... En même temps, je vais en produire. En allant sur place, on va produire tout ce qu'il nous faut pour... Éradiquer. On se fait attaquer. Et normalement, elles devraient être détruites presque les deux sur 100%. Elles n'ont plus de munitions. J'aurais dû les renlever. Voilà. Une est détruite. Voilà. Ils me les ont détruites les deux. Ce n'est pas grave. Nous, on va faire le travail qu'il reste à faire. Pour détruire. On va... Quand même se reprotéger. Alors, je vais les tuer, moi. En attendant. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Là, ça va pouvoir me protéger. On va pouvoir faire le travail. C'est ce qui compte. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs. Partez toujours avec suffisamment de munitions. C'est ultra important. Alors, c'est maintenant qu'il faudrait tuer... L'astico. L'astico. D'abord. Ok. C'est bon. Il ne nous reste plus que le nid à détruire. Ok. Il n'a pas envie de venir attaquer. Tant mieux. Ça m'arrange. Ça me permet de rester à une bonne distance. Là. Rester toujours... N'allez pas au contact. C'est une très mauvaise idée. Donc là. C'est parfait. Est-ce que je peux passer ici ? C'est vrai qu'on ne sait pas trop. J'ai bien l'impression qu'on peut passer. C'est cool. Alors. On va aller voir. On va aller chercher le petit véhicule. Essayer de ne pas le casser, le véhicule. Ok. Et là-dedans, nous avons un poisson. Nous avons une mitraillée. Il y en a plein de choses. C'est ultra bien. Par contre. On va prendre ce véhicule. Et vous savez quoi ? On va aller voir où est-ce que on est. Où est-ce que je peux aller. Par ici. Sur quoi on va tomber. Surtout normalement. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Pour tuer les ennemis. Ça va être deux fois plus simple. Et surtout. On a les munitions qui sont rouges. Et ça. C'est vachement utile. On va détruire d'abord ceci. Ce qui fait le plus de dégâts. Les éléments qui nous tournent autour ne sont juste des trucs à côté. Comme ça va ultra vite pour détruire les nids. C'est quand même vachement plus efficace. C'est bien de... Vous voyez. On se fait aussi attaquer de l'autre côté. Ce qui est un peu emmerdant. C'est qu'ici je ne peux pas descendre. Voilà. On se fait attaquer. Ok, ok. Donc on va revenir en retour. On va aller s'occuper du nid qui a... Qui a pris notre ancienne place. Parce que là, ça m'a remarqué quoi. Objet détruit. Donc on a perdu une tourelle. Et ça c'est pas bon. Alors on va juste récupérer la tourelle. Ici, il n'y en a plus besoin. A moins que ça revienne. Mais ce qui m'étonnerait. On va aller s'occuper de l'autre côté. Ici c'est bon. Ça va s'occuper tout seul du... Du chenille. Et il ne faut surtout pas perdre le véhicule. Ça c'est le plus important. Alors hop. Bon, on détruit d'abord tout ce qui peut nous attaquer. Et après on détruit le reste. Si on arrive à éviter de se faire... Aïe. Non mais ça, ça fait mal. Alors par contre... Vous savez quoi ? Je préfère déposer le véhicule. Sortir du véhicule. Et le problème c'est que je ne peux pas encore faire la recherche du... C'est pas bon de le laisser comme ça. Le véhicule, mettez-le en sécurité. Pourquoi ? Allez, on va y aller avec le véhicule. On reste quoi ? 25 encore. On va faire juste le tour de ça. Et éviter de foncer dans les murs pour éviter d'abîmer le véhicule. Ce serait mieux. Voilà. On a déjà un asticot qui est mort. Je ne vais pas essayer de foncer dans les trucs non plus. C'est toujours mieux. On va aller voir si on ne peut pas faire des trucs pour réparer. Là, je lui ai mis assez cher au véhicule. Et ce n'est pas une très bonne idée. Et je ne crois pas qu'on ait de quoi... Réparer, ce n'est pas très malin. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc on va y aller. À la mano. Pour le reste. Nous, on récupère de la vie. Donc c'est facile. Comme ça, ça fera un élément de moins ici. Je préfère garder mon véhicule pour me déplacer. Ça fait un peu mal. Allez. On va finir le nid. Il ne nous reste plus que ce machin. Ok. Ça, c'est fait. C'est mort. Hop. Ça, c'est parfait. Par contre, ici, il y a énormément de boulot. Là, il nous faut des mitraillettes pour nous protéger. C'est sûr, à 100%. Par contre, avec le véhicule, avec le peu de vie qui lui reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir. Mais ce qui est... Ça, c'est gros. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse passer. Ce serait de détruire ceci et ceci. Pour pouvoir obtenir le charbon. Parce qu'en gros, là, il nous faudrait vraiment pouvoir fabriquer à fond. Alors, tac, tac. Et pourtant, on a une bonne technique. Tiens. Alors. Ah non, c'est avec contrôle. D'abord. Parfait. Alors. On peut récupérer... J'ai oublié de continuer de faire nos recherches. Voilà. On a quoi ? On a 40 éléments. On divise... Un peu les éléments de recherche. On va mettre ça dedans. On va aller... Re-remplir nos petits fours qui sont ici. C'est parfait. Alors. On va essayer de faire ce qu'il nous a demandé. Faire les technologies. C'est pas compliqué. Je ne sais même pas combien il en faut. Il en faut 100. On n'a pas tout à fait ce qu'il nous faut. Mais au moins, on a le petit véhicule. Ça, je suis assez content. Est-ce que j'arrive à faire encore des mitrailleuses ? Moi, j'ai les trucs électriques. Donc, je pourrais faire du... Du minage électrique. On pourrait être un peu plus efficace. Pour plus devoir s'occuper de ce qui est... Ce qui s'appelle charbon. Est-ce que j'ai... Non, il me faut du... Du cuivre. On va refaire quelques mines... Quelques... Tourelles de cu... Tourelles. Pas tourelles de cuivre, mais des tourelles. Juste pour se protéger... En gros, des éléments. Je vais essayer de faire quelques fours. Parce que là, ça met énormément de temps pour cuire. C'est un truc de fou. Alors, je vais récupérer... Je vais récupérer celle-ci. Qu'on va mettre un tout petit peu plus en avant. Comme ceci. On va en prendre une autre. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'ils reviennent mettre leur nid ici. Si on ne met pas des éléments d'attaque, en fait. En gros, continuer de protéger... Toute la zone. Comme ça, si ça essaie de passer par ici... Bim ! Ça sera automatiquement... Voilà. Alors, hop. On va exprès monter pour se protéger avec la tourelle. Comme ça, elle nous donne un coup de main. Et là, c'est l'autre qui attaque. C'est parfait. Si ça, c'est pas beau... Alors, là... Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les attaquer. Aïe. Bling, bling, bling. On va les détruire. Je préfère que ce soit moi qui ramasse les dégâts un petit coup. Voilà. C'est pas grave. Je peux toujours récupérer ma vie. La tourelle, elle est juste là, en fait, pour éviter que je reçoive trop de dégâts. Comme ça, on a le temps de détruire les nids tranquillement. Par contre... J'ai quand même souci avec les munitions. Si j'ai plus de la moitié, je vais reculer. Ne vous inquiétez pas. Là, le but, c'est de détruire le plus de nids possible. Voilà. Alors, on va reculer. Ok. Alors, je peux faire trois munitions. C'est pas grand-chose. Ok, là, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il faut chier, c'est ces putain d'asticots. Ces asticots sont vraiment les trucs les plus horribles qu'on peut avoir. Ok, on va laisser ça comme ça. Je vais retourner à la base. On va aller chercher des munitions. On va faire de quoi avoir pas mal de choses aussi. parce qu'il faut qu'on puisse attaquer tout le long. Bon, on a déjà bien détruit. Là, je suis content. Alors ça, il faudra que je m'en occupe. Ici, on récupère les munitions qui ont été mises et qui ont été préparées. On va, déjà qu'on est là, récupérer ceci. Mettre ceci dans les labos de recherche. Comme ça, on gagne un peu du temps. Ici, on va faire ceci. On va amener du courant jusqu'ici. Alors bien sûr, je n'ai pas de quoi faire un tapis roulant. Voilà. On va aller chercher un peu de charbon. Voilà. Ah, pourquoi ça se détruit ici ? Non, ils ont... Ah, c'est pas possible. Ils ont refait un... Ah, ils ont refait des nids. Oh, c'est chiant, ça. Vas-y, attaque. Ok, je vais défendre ma tourelle en attendant. Voilà. On va redétruire le nid. En fait, ils ont refait des nids puisqu'il n'y avait plus rien. Ce que j'espère pas, c'est qu'ils sont juste pas descendus à aller faire des nids en bas, c'est tout. Ah, il faut... Ah, il faut... Alors, laisser les tourelles en position. Vous avez maillure temps. C'est quoi cette attaque de massif, là ? Venez ici, venez ici, venez ici, venez. Ah, aïe, ça fait un peu mal, mais... Voilà, il faut qu'on... Il faut qu'on protège de nouveau ici. Ok, on en a déjà 6. Il faut qu'on va refaire un truc parce qu'ils vont refaire des nids à chaque fois ici. Ça, c'est pas prévu du tout. Alors, on change d'astuce. Alors, en plus, j'ai plus d'électricité, donc il n'y a plus rien qui produit, c'est super. On va faire des trucs à la main. Voilà. Il y a des fois où ça va pas comme on veut, hein. C'est pas un souci. C'est juste que là, ça consomme énormément de... Énormément de munitions. Il faudrait qu'on agrandisse fortement la production. Ce serait le meilleur des moyens. On va essayer de bloquer contre le haut, la partie du haut. Ce sera peut-être la meilleure des solutions. Alors, ce qu'on va faire... On va aller chercher de la pierre, on va faire des fours à gogo. Parce qu'il nous faudra des munitions aussi en quantité, donc on n'a pas le choix. Hop, on fait comme ceci. On en fait directement 10. On va faire comme ceci. Je vais mettre ça ici. On va prendre tout ce qu'on a ici dedans. On va faire des tapis roulants. Parfait. Je vais démontrer tout ceci. On va refaire un truc beaucoup plus propre. J'ai pas pensé qu'on aurait besoin de... De faire un truc aussi bien que ceci pour un truc d'introduction. Mais c'est pas grave. Alors, hop, on va se dépêcher de tout faire. Alors, tac, on va récupérer les minerais qui traînent aussi. On va pas les laisser. Alors, pour faire simple, ça va être notre montée ici, comme ceci. Voilà. On laisse un espace. Comme ceci. Comme ça, c'est bien propre. Et on redescend le tout. Alors, on va pas le descendre jusqu'ici. Mais ici, on va faire venir le charbon. Alors, je regarde si tout d'un coup, on reçoit une information comme quoi on est attaqué. Alors là, on a une info comme quoi il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas trop quoi. Alors, est-ce que j'ai de quoi encore ? Oh, j'en ai 4. C'est parfait. On va faire... On va faire ceci. Ça va consommer d'énergie, mais c'est pas grave. Ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace. Et on y sera tous gagnants. Alors, on va juste voir. Au niveau énergie, on est juste un peu limite. Il nous faudrait juste un petit peu plus de charbon. En fait, on va être limite. C'est surtout pour lancer la production que ça va être compliqué. Alors, là, on va faire comme ceci. Tac, tac, tac. Je vais enlever ceci. On va le mettre en dessous. Qu'est-ce qui me produisait ? On va faire comme ceci. Est-ce qu'on peut en faire encore une deuxième ? Ah, c'est pas possible. Ils m'ont déjà redétruit une de mes tourelles. C'est pas possible. Oh, mais ils sont chiants. Vas-y, va le détruire. Voilà. Laissez-moi en paix cinq minutes. Que je puisse faire ce que j'ai à faire. Et après, je viens m'occuper de... Ne vous inquiétez pas. Non, mais maintenant, c'est de l'autre côté aussi. Il faut les mettre par deux, ces tourelles, en plus. Ah, ça m'énerve. Alors, hop. On va s'occuper de faire ceci. Hop, comme ça. Alors, hop. Ça, c'est produit. On fait ici. On va faire... Je peux déjà mettre un truc ici. Comme ça, ça va l'y sortir. Je peux les récupérer ici. Alors, hop. On peut refaire deux bras. On va s'occuper de tout ça correctement. Vous allez voir. Alors, c'est peut-être pas... Dans cet épisode. Mais on va s'occuper. On va essayer de faire quelque chose de bien. J'aurais dû faire beaucoup, beaucoup plus vite les... Les éléments de... Les trucs permettant de produire plus de... Deux munitions. J'aurais dû le faire beaucoup, beaucoup plus vite. Alors là, on va juste le tourner pour pas que ça faute le bordel. Ça, on va mettre ici. Ça, on va mettre ici. On récupère tout ça. On va mettre une machine de production en plus. Hop. 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 On va mettre tout comme ceci. Elle est où ma machine de production, là. Ici, on lui dit... Ceci. Et ici, ceci. Un coffre. Ah, mais j'étais au milieu. Un coffre. On refait encore un coffre. Comme ça, c'est parfait. On met ceci. Et on a des munitions qui sont prévues. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est encore continuer à mieux produire la sortie des plaques de fer. C'est ce qu'il nous manque, en gros. Par contre, on arrive à peine à suivre avec la demande en fer. On va voir pour améliorer tout ceci. Hop. Encore. Là. Ici. Ici. Voilà. Ok. Ça, c'est nickel. Comme ça, là, on va pouvoir produire... On produit déjà double. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on produit un peu plus. Et il nous faut 31 plaques de fer. Il faut qu'on fasse un nouveau brûleur. Ici. Hop. On va rajouter celui-ci, ici. Et comme ça, on a un tout petit peu plus de marge. Voilà. On a un peu moins de la moitié. Donc, ça nous permet... Si on a de quoi faire... Alors, on aura clairement de quoi faire. Hop. On va en faire trois, comme ceci. On va mettre ça ici. Ça va nous produire du... Du charbon... Du charbon... Du fer, en plus. Parce que vous voyez qu'on n'a pas toutes les machines qui sont alimentées. Donc, autant le faire. On va... Ça va nous permettre aussi, là, avec la quantité de charbon... De fer qu'on produise. On va pouvoir faire des machines aussi, pour pouvoir aller détruire ce beau petit monde. Parce qu'il y en a vraiment marre de se faire attaquer. Alors, hop. On va récupérer tout ceci. On va mettre ceci, ici, dedans, en attendant. Et on va récupérer juste les 19. Alors, on se fait attaquer de tous les côtés. C'est un truc de fou. J'aimerais bien terminer la recherche, ici, pour avoir... Ça nous permettra... C'est quoi que je... Ah non, là, je fais les packs de science logique. C'est complètement con. Je dois pas faire ça. Je devrais faire... Ou alors, je dois faire ceci. Ah non, je suis obligé de faire les packs verts. Ok. Autant pour moi. Ah oui, ça attaque toujours. Et ils ont refait deux nids, là. On protège pas, donc ils refont des nids. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la prochaine partie de la suite, on va faire... Produire en masse des tourelles. On ira les poser un peu partout. Comme ça, on sera vraiment tranquille pour se défendre. On aura les munitions à gogo. Ce sera nickel. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. A vous abonner à la chaîne. A activer la petite cloche des notifications. Très important, comme ça, vous allez pouvoir suivre tous les épisodes. Et allez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.